... Merci de nous accueillir ce soir à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et effectivement, nous allons aborder une question qui peut, a priori, peut-être paraître un peu aride, qui est celle de la recherche et le développement en architecture. Alors, on l'a, dans le titre, accompagné d'un point d'interrogation, parce que ces rapprochements de ces deux mots, architecture et recherche et développement, ne sont pas si évidents que ça. Recherche en architecture, on sait assez bien ce que c'est. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été menés dans le domaine de l'histoire en architecture, dans l'urbanisme, de la philosophie appliquée à l'architecture, la recherche typologique, typomorphologique, la recherche sur les ambiances, la recherche sur des matériaux. Mais la recherche et développement, ça ne paraissait pas si évident. Et donc, on a voulu remontrer un peu comment, à travers notre travail, c'était une question extrêmement importante pour nous. Alors, juste comme rappel, pour commencer cette conférence, vous savez tout ce que, dans la R&D, qui est une appellation internationalement reconnue, notamment par l'OCDE, pour désigner toutes les activités qui permettent d'innover et de développer des solutions, et d'abord étendre les connaissances, dans le cadre notamment de la recherche fondamentale, puis les appliquer et éventuellement les développer de manière expérimentale pour créer des nouvelles solutions dans tous les domaines technologiques, mais aussi dans les domaines de la connaissance en général, s'est substituée petit à petit, ou en tout cas a évolué, est apparue une notion qui nous a beaucoup interpellés, qui est celle de la recherche finalisée. Et la question de la recherche finalisée, qui définit, qui fonctionne un peu à l'inverse de la recherche traditionnelle, telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire la recherche fondamentale approfondit des idées, comme ça, in abstracto et creuse des grands principes étant les domaines de connaissances, l'appliquer prend ses connaissances et puis en fait des pistes d'application, bien sûr, et le développement expérimental les diffuse dans la société. La recherche finalisée a inversé un peu la tendance en disant « oui, mais il y a des questions que pose la société qui sont sujets de recherche, et qui peuvent au contraire nourrir même jusqu'à la recherche fondamentale, et doivent exactement permettre de traduire des questions de recherche et en faire des sujets de travail pour les chercheurs. » Donc voilà, dans notre domaine, traduire en questions de recherche les problèmes et les attentes de la société, pour nous, ça voulait dire se pencher sur la question d'habiter, puisque c'est une question assez fondamentale qui est au cœur même de l'architecture. comment vivre tous ensemble, comment faire des villes, comment faire des logements, comment gérer les transports, comment gérer les échanges dans ces milieux de vie. Et donc ça ouvre un énorme champ de recherche. En même temps, il y avait deux grandes questions qui nous ont toujours beaucoup interpellés, c'est celle de comment on apprend et comment on transmet. Et ces questions-là aussi sont, vous allez le voir, des sujets qui nous ont amenés à ouvrir des questions de recherche dans le principe de recherche finalisée dont on parle ici. Et puis la dernière question qui, pour nous, est aussi extrêmement importante, c'est la fabrication. C'est l'idée que l'homme existe, c'est un peu peut-être en continuité de la pensée d'un Leroy-Gouran, que l'homme existe par la manière dont il transforme le monde autour de lui et dont il transforme notamment la matière et les matériaux. Donc, pour construire les objets de recherche complexes qui correspondent justement à ces questionnements de la société, nous avons petit à petit, au sein de notre travail, dégagé trois grands axes de recherche, qui étaient l'habitat et la ville de demain, pour répondre à la question de habiter, comment habiter. les espaces pour apprendre, pour regarder du point de vue de l'architecte quelles étaient les conditions spatiales, ambientales et architecturales et urbaines qui favorisaient justement ces moments extrêmement importants dans la société. Et puis les bâtiments outils, qui sont ces bâtiments qui servent justement à fabriquer, à transformer matière, matériaux. Et puis, pour pouvoir faire, pour pouvoir approfondir ces questions-là, évidemment, on est amené à mobiliser et à faire interagir des disciplines très variées et qui vont, vous le voyez, d'une manière très transversale de l'architecture à l'esthétique, de l'urbanisme à l'histoire, en passant par l'économie, le design, la construction et la connaissance de la matière. Ça nous a permis, à partir de ces idées de champs de recherche, de fabriquer deux lieux sur lesquels, qui nous permettent de concevoir, comme le dit la définition, des trajectoires d'innovation et qui permettent de participer surtout à leur mise en œuvre. Celui dont on va parler ce soir, c'est évidemment, c'est le lieu de l'agence Lipski-Rollet, sachant qu'il y en a d'autres qui sont ceux de nos laboratoires de recherche où nous travaillons. Pour ma part, plutôt celui de l'architecture, environnement et culture constructive, qui est un labex attaché à l'école d'architecture de Grenoble, mais dont la soirée n'est pas consacrée à ça, mais plutôt à tout ce que Lipski-Rollet, très modestement, parce que dans une activité d'architecte est assez classique, avec une agence, avec des commandes, avec qui elle travaille, avec qui elle développe des relations pour pouvoir justement, d'une manière assez interdisciplinaire, aborder toutes les questions qu'on vient de citer. Donc voilà des noms de gens avec qui nous travaillons et qui ne sont pas simplement des collaborateurs de maîtrise d'œuvre, dans le cadre d'équipes d'architecture et de conception, de bâtiments ou de lieux d'urbanisme, mais aussi des artistes ou des gens avec qui nous aimons beaucoup échanger sur des questions extrêmement importantes qui nous sont aujourd'hui au cœur de notre travail. Bien, donc on se sentait obligé ce soir de vous faire cette petite introduction, peut-être un peu ardue, mais quand on propose une conférence qui s'appelle R&D, on l'a fait de notre cœur immédiatement, parce qu'on pense que c'est la question de l'innovation qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, une innovation qui soit spatiale, technologique, urbaine. Et donc fondamentalement, c'est le cœur de notre travail quotidien. Néanmoins, quand on s'est lancé sur ce titre R&D, ça a imposé quand même qu'on fasse bien la différence de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle R&D, et comment justement on allait, elle voulait expliquer dans le cadre d'une agence. Je pense qu'on se lance dans un sujet assez difficile. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce point, qui est que sur la question de l'innovation, comment on innove dans une agence d'architecture, qui est quand même une structure privée, avec des règles du jeu françaises traditionnelles, qui gère des budgets courants relativement serrés. Et donc comment on allait essayer de vous montrer comment la production, comment on peut avoir un œil critique sur la production, puisque quand on est en recherche, il y a ce qui est fait, et puis ce qui aurait dû être fait. Ou quand on est en recherche fondamentale, il y a vraiment l'absolu du résultat, et puis après son application. Donc on a une première méthode de travail qui, si on fait l'historique, a créé un peu nos bases et nos fondements. C'est ce livre qu'on a sorti en 2009, qui nous a permis effectivement de poser déjà des mots-clés, des thématiques dont Pascal Rollet a parlé, croise ces mots-clés. Et c'est vraiment un livre, un lexique, quoi, qui nous permet d'énoncer déjà la manière de travailler. Maintenant, la règle du jeu qu'on s'est fixée ce soir, c'est que pour parler de recherche finalisée dans une agence d'architecture, on va vraiment essayer de faire des présentations qui sont soit des travaux de recherche purs, et de voir comment ils accompagnent, et comment on a du tissage avec des travaux de commande directe. Deuxième étape, quand on a des travaux de commande directe, de construction de bâtiments, quelle est la part d'innovation, et comment elle se fait, sur quoi elle porte. Et puis après, un projet qu'on considère comme une réelle expérimentation. Alors, commençons avec le premier point, qui est le campus, qui pourrait aussi faire l'objet d'une très longue conférence, mais qui ne sera pas ce soir. D'une thèse. Qui, en fait, le campus, c'est un territoire qu'on aborde à la fois dans la pratique, avec des commandes du schéma directeur, pour faire assez court, et puis dans le cadre de la recherche. Alors, dans le cadre de la recherche, s'est développé dans le cadre d'un travail de thèse que je mène avec Jean Castex, ici présent dans la salle, qui est censé s'achever très prochainement, qui croise histoire et morphologie urbaine. C'est un travail qui a fait l'objet de bourses de recherche aux Etats-Unis et au Japon, tout ce capital étant un réel apport de connaissances dans le cadre de la pratique professionnelle et opérationnelle. Alors, si on l'aborde maintenant du point de vue opérationnel, c'est évident qu'aujourd'hui, parler du campus, on est dans une phase de bilan, pour moi, en tout cas, dans une charnière. Il y a eu le plan campus dans 2009. Il doit être... Le plan campus 2009, il est accompagné d'un nouveau départ, qui est que les universités sont autonomes, ou vont être à peu près toutes autonomes, on l'espère. Pour l'instant, il y a surtout Strasbourg. Et que ça, ça jette des bases pour travailler différemment sur la question du campus. Alors, le campus, il est lié, c'est souvent un grand territoire. J'ai l'habitude de dire, c'est une petite ville. Donc, il est soumis aux enjeux urgents du développement durable. Pour autant, nous, on l'aborde comme un lieu dans lequel... un territoire spécifique dans lequel les étudiants et les professeurs sont là pour se dédier à la transmission du savoir ou à l'apprentissage. Et en cela, j'appelle ça un territoire spécifique parce qu'il est soumis à une relation entre la ville et la nature qui est très particulier. Donc là, ce schéma, qui est un schéma qu'on a fait dans le cadre d'un schéma directeur pour expliquer qu'il y a la ville, le campus. Le campus, il a des quartiers et les quartiers, manent au bâtiment. Et le campus est un conteneur, je le considère comme un conteneur comment dire, comme un conteneur qui fonctionne dans une approche globale qui conçoit la ville dense comme un écosystème qui mutualise les ressources. Voilà. Alors, un conteneur, c'est aussi une microsphère si on pense à Sloterdijk, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par un climat, un paysage naturel, une ville proche dans lequel il entretient donc des relations privilégiées. Alors, j'ai l'habitude de dire que de manière un peu provocatrice que le campus du XXIe siècle est une forme urbaine et paysagère qui ne peut être dissoute dans la ville parce qu'il entretient ces relations complexes qui me semblent nécessaires de cultiver et qui relèvent d'un engagement politique et visionnaire de la part des communautés concernées et aussi des urbanistes. Alors, j'en viens un peu à cet esprit critique entre réalité des schémas directeurs et ce que je défends dans la recherche. Je défends une culture des formes urbaines universitaires, une culture qui existe dans un milieu académique et professionnel qui soit anglo-sexuel mais aussi plus proche de nous, allemand ou dans les pays nordiques et qui a énormément de mal à se constituer et à évoluer dans le milieu académique français parce que la culture française de la ville et de l'université est marquée par la période de 68, par la création des campus dans les années 60. Elle n'a pas évolué depuis cette période-là et il n'y a pas de théorie en tant que telle des formes urbaines universitaires en France comme on peut le trouver dans d'autres pays. Donc, quand on est tous très préoccupés par la question de la grande métropole et de la métropole ou quand je vois par exemple la question de la mixité, la manière dont on aborde la mixité, je défends une idée qui est que le campus, il a besoin d'une réflexion par lui-même, pour lui-même et que la mixité, ce n'est pas peut-être cette mixité très généraliste qu'on propose et qu'il faut se pencher autrement sur la question. Je ne suis pas du tout seule dans ce discours, on est assez nombreux, mais effectivement, en France, je me sens parfois un peu isolée. Donc, on va passer, vous allez voir concrètement ce que ça donne sur quelques dessins. Ça, c'est un dessin personnel, donc qui fait plutôt partie de la recherche, qui est un dessin sur Kyoto. Donc, en jaune, c'est le campus. L'enjeu du campus, c'est vraiment le croisement avec la ville. Il est coupé en deux par une ville qui est vraiment une rue universitaire et c'est la relation entre la ville, la partie de droite, c'est une colline très, très proche qui a de fortes relations avec le campus. Et puis, la partie de gauche, c'est le pouvoir, puisque c'est le palais impérial qui est toujours assez proche dans la relation savoir, nature, pouvoir. on a toujours une proximité qui est assez, une sorte de triptyque assez particulier. Ça, c'est un dessin qui est sur Tokyo pour parler aussi de la rue universitaire, donc ce que vous voyez qui fait nord-sud. La partie qu'on connaît bien de Tokyo, elle n'est pas dans la page, si vous voulez, elle est tout en bas puisque c'est le château. Et là, on est aussi dans une relation avec un lac, une nature et un mode de création d'une très grande entité qui s'est fait historiquement et qui explique bien que ce sont des territoires hybrides qui ont une histoire, qui sont un patrimoine et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui avec les campus français. Alors, l'histoire de cette thématique, comment elle se mélange un peu dans l'agence, elle se mélange avec là maintenant quelques images qui sont plutôt notre parcours puisqu'en revenant de Berkeley, on a été lauréat du PAN Université en 1991 et on s'est inspiré beaucoup de ce qu'on avait vu vécu à Berkeley qui était d'être entre ville et nature et d'avoir une rue très spécifique dans laquelle on a une mixité qui lui est dédiée et se fait comme ça une osmose de tissage. Donc, on retrouve ici le fond du parc et puis cette rue, une stoa comme ça dans laquelle on trouve de l'enseignement comme des bibliothèques et un certain nombre de bâtiments. L'idée étant qu'à partir du moment où on a constitué la rue, en plus, on peut arriver à se développer sur l'intérieur du parc et pouvoir faire du phasage dans le temps. Alors, un autre sujet qui nous tient à cœur qui est d'actualité, c'est le campus Condorcet pour lequel on a fait des images de réfiguration. Là, c'est un défi. Je ne suis pas certaine qu'il soit présenté comme ça aujourd'hui quand on parle de campus Condorcet. C'est un défi pour moi parce que je pense que ça va être un challenge de proposer aux gens qui vivent dans le quartier latin de venir enseigner en pleine Saint-Denis. C'est pour ça que la perspective regarde vers Paris en essayant de se dire que tout n'est pas perdu et qu'on ne va pas laisser Paris dans notre dos qu'on peut peut-être le regarder. Le deuxième point qui me semble important c'est que la pleine Saint-Denis c'est un quartier en mutation qui a eu des bâtiments assez bas, il y a beaucoup d'industries, il y a une typologie assez forte qu'on aurait pu cultiver qui est en train d'être balayée au profit de logements et d'un urbanisme relativement classique. Donc ça c'est peut-être un peu en regret. Ce que je crois fondamentalement quand j'ai fait cette image c'est qu'à gauche il y a le canal et qu'on se doit d'aller se raccrocher au canal. On ne peut pas aussi peu de mètres carrés qu'on est à construire ne pas envisager qu'entre la rue universitaire la masse qu'on voit sur la droite et puis le canal qu'on n'ait pas de liaison. Donc voilà j'ai poursuivi par deux autres images une image sur la symbolique universitaire je soutiens que dans cette mixité il y a eu beaucoup d'images par exemple sur cette placette je pense qu'il faut assumer qu'avec la placette on a la bibliothèque en premier lieu en premier plan c'est un symbole c'est la présence de l'université sur la ville donc il faut qu'elle soit là et la troisième image c'est la question de la rue dont on vient de parler tout à l'heure. Voilà alors sur le sujet des campus on a rendu ah non t'as raison j'avais oublié la doigt donc on va avancer sur la doigt la doigt qui est dans un site absolument merveilleux il y a le Rhône il y a le parc de la Tête d'Or certes ils sont grands mais il y a une proximité avec la ville urbaine qui est là je pense qu'il y a un enjeu pour travailler la question de la rue universitaire pour valoriser les espaces paysagers faut-il encore que quelques maillages quelques maillons se libèrent que l'université comprenne qu'elle a tout à faire avec la ville urbaine et que la ville urbaine aussi accepte de composer sur des thématiques qui ne sont pas purement de la ville mais qui sont peut-être de la ville au service de l'université c'est une chose sur laquelle en France on a un peu de mal à avancer mais je crois que je le vois avec mes yeux de décaler voilà un schéma qu'on a proposé aussi pour la doigt qui est de se dire concentrons-nous je pense qu'il faut excessivement de rigueur et c'est ce qu'on a proposé dans les schémas directeurs rigueur dans la gestion du sol rigueur dans la gestion des toitures pourquoi on ne construirait pas sur les toits bien évidemment et se concentrer sur certains endroits et ne pas s'éparpiller alors tout ça ça passe par aussi un point important dans les campus c'est qu'il y a une recomposition aujourd'hui des quartiers en quartier parce que les disciplines se... les gens les campus ont longtemps été les maths d'un côté les physiques de l'autre on ne se parle pas là aujourd'hui ils ont compris qu'il fallait se croiser ils l'avaient compris mais physiquement ils n'arrivaient pas à avancer donc là il y a une redistribution des cartes qui font que les schémas directeurs doivent prendre en compte cette donnée si elle est soutenue par tout le monde dans le cadre des schémas directeurs voilà autre exemple Orsay pour lequel on a fait en 2000 le masterplan là aussi l'enjeu c'est d'arriver à identifier les quartiers travailler sur l'identité puisque Orsay c'est un campus nature et très science il y a énormément de primes Nobel donc il y a des enjeux le sol est pédagogique à Orsay il y a des collections de plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs il y a l'ONF qui gère la moitié du territoire parce qu'il y a une forêt c'est traversé par une forêt donc je pense que c'est un challenge à relever et quand on a fait le concours EDF puisqu'on en parlait tout à l'heure quand vous nous avez introduit je pense qu'on peut le passer quand on a fait le concours EDF je pense que c'était un nouveau défi d'aller sur le plateau ça l'est toujours et je pense qu'il faut qu'entre EDF et tout le monde on se le dit clairement c'est un défi d'aller sur le plateau et ne pas considérer qu'il y avait un challenge à continuer à densifier Orsay il y a un challenge à rester rassemblés il y a un challenge à aller aborder en plus l'EDF qui est quand même à l'origine un territoire agricole et c'est comme ça qu'on a abordé ce concours qu'on a terminé en fin d'année et qu'on a perdu ça s'appelle Campus EDF et ça concerne un centre de formation c'est censé faire venir de toute la France des gens qui font leur parcours de vie leur parcours social formation continue mais plus que ça qui ont de la progression sociale à l'intérieur d'EDF et donc ils viennent là en formation continue donc ils viennent de toute la France donc c'est quand même un challenge que de mettre dans un hôtel des bureaux des gens qu'on garderait toute la semaine à Orsay à sa clé toute la semaine ou plus donc on a considéré l'exemple là est vraiment parlant on a considéré dans ce programme 20 000 mètres carrés que si le défi c'était quand même bien de les conserver sur place s'il y avait une dimension ludique qui peut peut-être être traitée différemment je crois que c'est pas là la question à considérer que l'hébergement c'était pas un hébergement dans des bureaux qu'il fallait qu'on imagine qu'on pouvait faire du sport peut-être à sa clé le soir si on est venu le week-end les jours où il fait beau qu'il y avait peut-être une dimension que sais-je mais d'habitat qu'on pouvait peut-être retrouver c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce programme de le monter en l'air on a fait considérer qu'on était comme un sol on avait sorti de la terre et monté en l'air pour pouvoir sublimer cette question on a perdu pour un certain nombre de raisons mais hormis ça je pense que là-dessus par exemple EDF a pas vu forcément qu'il y avait un challenge on avait une équipe constituée de gens qui ont des formations type HEC dans des grandes entreprises et qui nous ont dit mais écoutez même en faisant ce projet là où vous revendiquez que c'est une véritable entité la question du logement quand on vient en formation personne ne va rester sur ce site les gens vont partir le soir c'est un échec quasi sûr et c'est des échanges qu'on a eu comme ça avec le maître d'ouvrage et pour lequel moi je m'interroge et Pascal aussi parce qu'on pense qu'on ne mesure pas assez les risques d'arriver sur un grand territoire ouvert et la question du campus où je pense qu'il faut rester vraiment rassemblé mais pas rester seul comme ça donc au fond c'est le projet de Francis Solaire vous l'avez reconnu avec les grands ronds sur la recherche donc la recherche est bien là derrière et voilà le bâtiment pour y rester sachant qu'après c'est vraiment du paysage voilà alors on a juste croisé aussi ce travail là avec le thème habité que vous allez voir qu'on va développer tout à l'heure en réfléchissant sur cette idée du campus EDF comme étant une petite ville qui fonctionnait aussi au niveau de tous ces échanges comme un milieu de vie qui fonctionnait en se servant de l'énergie de certains bâtiments pour faire fonctionner d'autres et en travaillant avec des signatures énergétiques qui permettaient justement de se compléter tout en ayant une gestion assez concentrée de manière très durable de ce territoire de ce morceau de territoire spécifique alors on enchaîne sur les espaces pour apprendre bon c'est des lieux c'est vraiment des espaces de programmation qui occupent une place prépondérante dans le travail de l'agence parce que c'est dans la continuité des campus c'est des lieux qu'on considère spécifiquement dédiés à la transmission de la connaissance puisqu'ils traduisent la manière dont une société envisage sa propre évolution et donc pour nous concevoir l'architecture de ces lieux c'est vraiment une manière de participer à cette évolution et à notre échelle de peser autant que c'est possible à donner une vision de ce futur commun alors une image de Paris Parc à Jussieu c'est un concours qui a été gagné par BIG qu'on a fait l'année dernière un concours international qu'on a fait en fin d'année je crois que là on va en présenter qu'une image c'est plutôt pour aborder la question de Jussieu je sais que c'était un territoire sanctuarisé que Jean Nouvel avait largement dit que rien n'était possible de faire après Jussieu c'est vrai que Jussieu c'est une plaque terminée intouchable il n'empêche qu'on a un entre-deux comme ça qui se définit entre l'institut du monde arabe la place sur laquelle on voit la vue et puis tout le fond qui est Didier à un nouveau schéma directeur qui est nature qui est restauration qui est la vie universitaire et ce bâtiment c'est vraiment un maillon parce qu'il est vraiment entre la ville et l'université voilà alors on va aborder trois je crois que je l'ai présenté ici une fois dans le cadre des défis de ville avec François Baroin mais je voulais revenir en l'abordant justement plutôt R&D on va insister là-dessus ce soir donc un premier point qui croise finalement la recherche c'est que le campus de Troyes qui est un concours contre Tchoumi et Tchoumi avait fait vraiment un programme où il avait tout rassemblé dans un bâtiment et on a travaillé la fragmentation pourquoi on a travaillé la fragmentation parce que l'image historique que vous venez de voir qui est vraiment l'image du collège anglais on l'a pris comme morphologie de base et on l'a éclaté et on arrive à ce type de bâtiment de fois on nous dit mais comment vous arrivez à cette forme on est vraiment parti de l'idée du collège qui contient quand même toujours une pièce de nature qui a une relation très forte de porosité on les voit comme des grosses masses mais il y a beaucoup de porosité dans ces collèges entre la ville et l'intérieur et là on est arrivé à ces bâtiments qui sont donc des blocs qu'on a creusés et qu'on a reproduits un certain nombre de fois et qui en rez-de-chaussée sur celui-là il y avait le restaurant universitaire en étage des logements celui-ci il n'y a que des logements universitaires alors ce qui est important de rappeler pour qu'on se mette tous dans le contexte c'est une commande publique c'est donc des résidences étudiantes du gymnase des salles de sport un parking un restaurant universitaire et c'est un bâtiment qui n'est soumis finalement à quasiment aucune contrainte puisque c'était la RT 2000 donc c'était les débuts pour nous de la préfabrication parce que c'est les premières fois où on a réabordé la question du bois sur lequel on travaillait depuis longtemps surtout Pascal dans le cadre de ses études et puis la Californie c'est quand même très porté sur le bois et donc là c'était un peu pour nous les débuts parce que autant en Autriche et en Allemagne le KLH et la pratique du bois préfabriqué étaient toujours très avancées autant là à Troyes c'était la première fois qu'on allait utiliser le KLH donc ça c'est un point important et le deuxième le troisième plutôt c'est la question de latex donc c'est un bâtiment qui a été finalement on n'avait pas forcément de prétention énergétique et thermique mais qui du fait de la conception qu'on a proposée parce que l'enjeu c'était pour le maire qu'on travaille sur la culture du bois sans forcément être dans de pastiche donc on a travaillé sur cette série vous voyez de trames très serrées de bois avec d'un côté en intérieur la boîte en bois qui arrive et puis de l'autre côté une fermeture avec un panneau de boulot et puis ensuite plaque de polycarbonate et du vitrage la façade arrive à un complexe relativement compliqué qui crée des problèmes forcément au bureau de contrôle et donc on a été soumis à latex pour vérifier sans trop de mal pour vérifier l'étanchéité à l'air l'étanchéité à l'eau et qu'effectivement on ait cette façade qui puisse être mise en oeuvre voilà c'est une réussite dans le sens où le maire a absolument un projet contemporain et je pense que ça vieillit très très bien en plus donc on est dans une situation où latex c'est quelque chose qui a été une procédure très bénéfique voilà la partie bois on la voit ici maintenant avec les chambres ça ça a été bénéfique pourquoi ? parce qu'on intelligence de chantier c'est évident que ce soir on est un peu obligé de parler de chantier parce que qui dit construction dit chantier nous on rêve de sortir quand même de la préhistoire avec les chantiers grosse oeuvre et second oeuvre là on a gagné énormément de temps sur grosse oeuvre puisque c'est des boîtes qui arrivent toutes préfabriquées en usine et donc les salles de bain sont préfabriquées aussi et on arrive à des boîtes de finition vous voyez en haut qui sont vraiment maintenant de très bonne qualité alors c'est un travail le fil conducteur c'est celui-là parce que c'est un travail qu'on continue aujourd'hui dans le projet qu'on réalise pour l'ambassade de l'Inde à la cité universitaire de Paris l'enjeu pour le gouvernement indien c'est 72 chambres d'étudiants et là on est convaincu qu'aujourd'hui politiquement il y a un enjeu pour la France à augmenter son capital pour accueillir les étudiants étrangers donc c'est un challenge dans nos relations je dirais franco-indiennes d'un point de vue urbain c'est un site qui n'a pas été construit depuis 68 donc la cité universitaire sujet long pour aujourd'hui aussi mais la cité universitaire c'est quand même un campus pour le coup totalement réussi qui était finalement pourquoi aussi il est réussi parce qu'ils étaient soudés tous ensemble les pays puisque c'était après la guerre et que l'enjeu c'était que chacun amène sa pierre à l'édifice pour construire chacun un bâtiment tous ensemble donc ça avait quand même des fondements et ce campus est une franche réussite en ville surtout que maintenant il a le tramway à ses pieds et donc il y a un enjeu paysager donc l'arrivée d'une nouvelle pièce entre eux le pavillon du Brésil la fondation le Corbusier à côté c'est quand même un challenge aussi architectural on construit plus comme avant on n'est pas de souche corbuséenne de toute façon donc il y a un enjeu paysager aussi à prendre en compte donc on est resté très compact tout ça pour vous dire qu'on est très très ramassé très compact énergétiquement les indiens veulent être à la hauteur ils veulent montrer aux français qu'ils savent vraiment être à la hauteur dans ce pays qui les reçoit donc on est aussi en structure bois c'est une phase où on est en appel d'offres et donc on va normalement construire un noyau en béton et pour la première fois en France on arrivera à construire du R plus 7 en bois voilà donc c'est un projet qui nous tient très à cœur et qu'on soutient dans toutes ses difficultés c'est un projet qui nous permet on vient de voir donc on a parlé des campus on a parlé de la recherche plutôt universitaire sur et comment elle nourrissait le travail de l'agence et puis on voit à travers une opération comme 3 comment on passe à une question de construction alors là on est toujours encore que dans la mise au point de projets assez fouillés mais assez classiques dans les écoles et les agences d'architecture ceci dit ça demande de la part d'une agence de développer des ATEX une énergie assez colossale et donc se situer tout le temps comme ça à la limite de la R&D dans le cadre d'un projet normal c'est toujours un investissement extrêmement important et ce projet de la maison de l'Inde en est un puisque pour arriver à faire un bâtiment R plus 7 en bois en France pour l'instant c'est un peu une gageur et donc si on y arrive je pense qu'on va y arriver ce sera une première pour nous ça nous amène donc à cette question maintenant centrale dans notre travail qui est venue assez tard finalement c'est la question de l'habiter et de l'habitat elle est venue assez tard parce que quand on est rentré des Etats-Unis on a acquis notre culture architecture une bonne partie de notre culture architecturale et où on n'a pas manqué d'intégrer les enseignements de gens comme Charles et Ray qui quand on leur dit qu'est-ce qu'une maison réponde par ce petit dessin que vous voyez en bas c'est tout ça c'est tous ces usages-là donc quand on est rentré des Etats-Unis on était persuadé qu'on allait pouvoir faire des petites maisons en France et puis flop total après deux séances deux essais qui seront plutôt tournés à la psychanalyse de couple qu'au projet d'architecture pas du nous d'un autre couple du couple qui voulait faire une maison on a attendu et puis on a eu cette évolution très importante qui est l'intégration tout à coup de la question de l'évolution durable ou du développement durable de l'écologie dans l'architecture qui a permis que nous nous puissions accéder à des commandes de logement et à des une manière de les approcher qui nous satisfaisait alors ça, ça nous ramène à quelques années en arrière ici même où on a pu participer à cette exposition Habitat éco-responsable qui était tenu ici à la cité de l'architecture et du patrimoine et qui a permis à des équipes d'architectes de montrer la démarche qu'ils semblaient leur sembler appropriée pour justement concevoir un habitat qui se prenne en compte toutes les contraintes tous les aspects du développement durable alors on avait répondu par ce projet là puisqu'on nous avait donné l'occasion de faire un projet un peu manifeste et en montrant que pour nous ce qui change fondamentalement avec cette intégration de ces problématiques là dans l'architecture c'est que la transdisciplinarité devient non seulement incontournable mais devient même la base du projet c'est à dire que on n'est plus sur une approche formelle on n'est plus sur une approche qui serait simplement urbaine ou typomorphologique on n'est plus sur une approche constructive on n'est plus sur une approche économique on n'est plus sur une approche énergétique on est sur une approche qui synthétise tout cela en même temps et c'est un un agrandissement du cerveau qui est assez phénoménal et on le vit physiquement nous depuis à peu près 2005 la nécessité d'agrandir notre tête d'agrandir notre cerveau pour qu'on puisse embrasser encore plus large que ce qu'on pensait qu'il était nécessaire de faire jusqu'à présent donc voilà un bâtiment aujourd'hui pour nous et dans une approche d'habitat c'est ça c'est quelque chose qui va chercher toutes les ramifications de la vie toutes les ramifications de la manière dont on habite de la manière dont on veut se sentir dans l'espace des ambiances du ressenti mais aussi tous les aspects de la matière et des matériaux toutes les grandes questions de recyclage de matière d'énergie mais aussi les gestes et la manière de fabriquer que nous sommes obligés de faire évoluer alors ce bâtiment il avait des caractéristiques assez fortes qui étaient de réutiliser les déchets du site pour faire des parties lourdes de la construction dans lesquelles on mettait tout ce qui était pièce d'eau et puis des parties très légères en bois qui venaient entre ces éléments là qu'on voit mieux sur cette vue là qui me coupe dans l'autre sens et qui permettait de faire des logements entièrement traversants que je reviens juste en arrière qui se prolongeaient sur l'extérieur par des très grandes terrasses et des systèmes de distribution extérieure l'idée que finalement le noyau de distribution minimaliste qui nous amène à faire le meilleur ratio entre Sean et Chab est finalement on pourrait dire adapté à certains cas d'extrême densité mais globalement quand on a la place quand même un tueur d'architecture parce qu'il ne nous laisse plus le temps de rentrer chez nous il ne nous laisse plus le temps de voir ce qui se passe entre la ville et la porte d'entrée et tous les exemples d'architecture traditionnelle vernaculaire nous poussent à revenir à ces dispositifs là que ce soit les traboules lyonnaises que ce soit les accès extérieurs des vieilles fermes ou que ce soit même dans les HBM des années 30 à Paris tous ces systèmes de distribution parcoursive extérieure qui donnent une qualité supplémentaire à l'architecture qu'on a petit à petit perdu au profit du canal de l'égout à piétons vertical qui est un ascenseur couplé d'un escalier circulaire voilà donc on questionnait aussi avec ce projet manifeste la question de la mise en commun de la mutualisation de certains équipements parce que même si ça a beaucoup fait rire pas mal de gens dans notre agence quand on leur a dit on va faire une laundry sur le toit et on va même y mettre un hot tub à la californienne pour avoir des bains partagés on pense qu'effectivement dans l'avenir nous allons devoir et pour des raisons d'abord économiques réfléchir à les manières de partager l'espace les fonctionnalités et les équipements d'une manière totalement différente que nous l'avons envisagé jusqu'à présent depuis les 30 glorieuses chacun sa voiture chacun sa machine à laver chacun sa télé et courage donc sur les aspects effectivement capteurs bon ben là ça je pense qu'on a beaucoup progressé là dessus sur les espaces extérieurs cette vue là est importante pour traduire les espaces communs que l'on recherche qui sont un mélange entre des espaces où on se déplace des espaces où on peut séjourner et qui sont à l'abri sous des grands auvents alors ce concours il a été aussi pour nous l'occasion on va devenir un petit peu plus aride dans la présentation de faire un point qui nous a beaucoup interpellé et qui oriente beaucoup de nos recherches aujourd'hui avec Hubert Pénicaud qui était l'ingénieur avec qui nous avions choisi de travailler sur l'éco-conception on s'était fait ce tableau et ça a été un peu un choc pour nous qui était de se dire ben voilà aujourd'hui avec l'ART 2012 enfin 2005 à l'époque on travaille sur que 20% du problème c'est à dire qu'on va faire des pieds et des mains pour faire rentrer nos bâtiments dans des performances thermiques et énergétiques qui leur permettent d'être à 50 kWh par mètre carré par an mais il faut savoir et ça c'est Hubert qui nous avait amené les chiffres que l'énergie grise contenue dans les matériaux elle est à peu près équivalente à celle dont on a besoin pour faire fonctionner le bâtiment et c'est aussi à peu près équivalent à ce que les utilisateurs vont consommer vont utiliser vont consommer à l'intérieur du bâtiment quand dès qu'ils vont brancher une lampe un ordinateur ou un jeu électronique et que la mobilité c'est à dire quand on ramène toute l'énergie ou toutes les dépenses dont on a besoin tout ce qu'on a besoin de mobiliser pour pouvoir se déplacer en ville ça représente à peu près aussi la même part et surtout les utilisateurs étant là pour vivre il est hors de question d'y travailler à part pour nous en tant qu'architecte de travailler là-dessus disons que c'est un travail citoyen de chacun pour prendre conscience de ce qu'on peut limiter comme consommation et puis je pense que la force de la pression économique va être la plus forte et c'est elle qui va obliger les changements mais surtout ce qu'on s'est rendu compte la mobilité on peut travailler au niveau urbain et au niveau des dispositions de la ville mais il y avait un aspect qui était très très fort et qu'on négligeait tous complètement qui était celui de la chaîne alimentaire c'est à dire que pour que aujourd'hui une salade arrive dans votre hamburger elle a fait en moyenne 600 kilomètres donc il y a une logique tout à coup spatiale entre ce que l'on produit pour vivre ce que l'on produit pour se nourrir et l'organisation même de l'agriculture qui du coup se traduit dans l'espace par des camions sur les routes par des champs hyper productifs ou des serres très éloignés même parfois par des transbordements de matières qui vont par pays qui sont aberrants donc tout à coup on s'est dit ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on réintègre dans le questionnement de l'architecture et on n'est vraiment pas novateur dans le sujet on l'a découvert on l'a intégré on va dire dans nos idées un peu en même temps que pas mal d'autres gens et par exemple la crise des subprimes aux Etats-Unis a provoqué un florissement de l'agriculture urbaine d'une manière assez intensive là c'est une très belle photo d'Alex McLean sur les toits plantés de New York mais on en a de Cleveland avec des kilomètres carrés de champs de patates et de champs de salades en plein cœur des zones désertées et donc ça nous a amené à nous repencher sur la question dans le milieu de vie de quoi on a besoin finalement on parle de l'habitat on parle de l'enveloppe de l'enveloppe mais on parle aussi des services qu'il faut apporter pour pouvoir survivre et voilà on est retourné à des basiques comme ça pour se rendre compte que dans le régime nutritionnel humain il faut au moins consommer 400 grammes de légumes par jour et que ces 400 grammes de légumes par jour on est capable de les produire dans des zones parfois extrêmement serrées on a les deux premières colonnes de ce tableau là les références de monsieur Roland et de la bibliographie générale vous montrent des rendements habituels qu'on a quand on travaille la terre et puis il y a des gens qui ont tout à coup fait évoluer la manière de produire et puis qui disent ben non on peut obtenir des rendements bien supérieurs et surtout renouvelés sur des cycles en utilisant des systèmes complètement différents qui sur deux à trois mètres carrés par personne permettent de nourrir une famille enfin une personne pour deux ou trois mètres carrés et d'une manière totalement autonome alors ça ça nous a beaucoup interpellé parce que spatialement ça veut dire quelque chose architecturellement aussi très fort c'est à dire une contraction possible et un remixage de l'urbain et de l'agriculture pour éviter ces problèmes de transport à très grande distance donc on a commencé à intégrer ça dans certains de nos projets le bâtiment de Metz dont on va montrer qu'une vue mais de l'autre côté en fait et j'espère qu'on pourra vous le remontrer plus tard en fait toute la façade sud est équipée de systèmes tels que ceux qui sont décrits ici mis au point par monsieur Jean-Claude Rey qui permettent à chaque c'est de l'habitat social qui permettent à chaque logement de disposer d'environ 4-5 mètres carrés de culture qui vont pas rendre les gens autosuffisants mais apporter un complément qui sera dans les cas de crise qui sont en train de venir devant nous à mon avis d'un très grand intérêt d'un très grand soutien on avait abordé cette idée là à travers notamment le projet que les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble avaient développé pour le solar décathlon 2010 où vous voyez au premier plan les utilisations de ces bacs qui permettaient de nourrir en fait la maison pendant toute la durée de la compétition et puis une vue d'une évolution de ce travail qui est actuellement en cours sur l'idée que l'habitat dense verticale peut dans des zones spécifiques répondre à nos problématiques futures en couplant justement de l'habitat des panneaux solaires des systèmes énergétiques partagés à l'échelle d'un îlot complet et de la plantation et de la culture urbaine de l'agriculture urbaine qui sont viables ça paraît sur les images pour beaucoup de gens être une espèce de rêve d'Éden retrouvé mais qui il y a 5 ans aurait parié sur les amaps qui il y a 5 ans aurait dit qu'on arrivait à nourrir des gens sur 2 à 3 mètres carrés de bacs de terre naturelle mais qui sont en bac voilà les choses vont très vite l'agriculture urbaine est en train de décoller il y a des gens qui travaillent des gens comme SOA qui travaillent aussi là dessus la ville de Paris est en train de développer un plan agriculture urbaine très intensif il y a plus de 21 projets qui sont dans les cartons je pense qu'on va voir une révolution une évolution extrêmement importante sur ce sujet là et les architectes doivent s'en saisir d'une manière pas simplement décorative mais vraiment au sens d'en faire dans leurs bâtiments des zones vraiment de production efficaces sur la suite de l'habitat on enchaîne avec oui alors on quitte un peu l'agriculture urbaine puisque de toute façon là le reste est effectivement dans les cartons la question qu'on voulait aborder ce soir c'est aussi la loggia l'espace en plus cette pièce en plus sur laquelle on travaille tous de manière un peu différente et on voulait vous montrer un peu l'enchaînement la progression dans la recherche d'un bâtiment à l'autre alors ça a commencé avec Boulogne-Billancourt alors sur Boulogne-Billancourt il y a trois points sur lesquels je voulais revenir le premier qui est le montage que je soutiens dans chaque présentation qui est le montage général urbain et la question du macro-lot je pense qu'aujourd'hui c'est des montages qui sont repris en France mais on n'a pas assez décortiqué qu'est-ce qui était vraiment un fort potentiel de progrès dans le montage de Boulogne-Billancourt d'abord une série d'acteurs excessivement soudés un enchevêtrement entre la ville la sème les promoteurs et les architectes une démarche très bien faite entre une trame paysagère à la grande échelle qui dicte et qui jette déjà un esprit du lieu pour qu'après on le récupère à l'échelle du macro-lot et à l'échelle de ce qui s'appelle donc par ce nom barbare de macro-lot Jacques Lucan a commencé à faire des conférences sur le sujet et c'est bien en expliquant qu'on évolue de la parcelle à cette échelle que les Hollandais maîtrisaient depuis longtemps et sur laquelle la France tergiverse mais on y arrive à Boulogne en étant soudés dans une sorte de communauté entre promoteurs et architectes ça c'était un grand progrès sur Boulogne historiquement les promoteurs qui étaient là c'était des gens qui avaient des habitudes d'architectes qui n'étaient pas ceux du public nous on avait assez peu à l'époque de relations avec les promoteurs je me souviens de Jean-Louis Subileau disant écoutez les architectes là avec vos écarts d'argent il va falloir que vous compreniez à dialoguer avec eux et aux promoteurs il leur disait écoutez il n'y a pas que la shortlist que vous avez l'habitude de faire donc tout ça ça a rejoué un peu les cartes et là il y a eu aussi une étape majeure à mon avis qui est un élément clé de la réussite des projets c'est un concours un concours qui dit qu'est-ce que à partir d'un programme qu'on vous donne comment vous répondez à une capacité comment vous répondez à un esprit à un cahier des charges comment vous définissez des volumes vous le voyez des percées visuelles un paysage pour qu'après on puisse être un certain nombre d'architectes à vous suivre et à se coordonner moi je crois en ça parce que les discours où on dit je veux de la diversité et du collage urbain je ne comprends pas je pense qu'aujourd'hui si on ne va pas plutôt vers l'unité à essayer ensemble de partager des choses communes je ne comprends pas comment on peut s'en sortir en démarrant déjà et en se disant oui mais j'ai peur donc je veux du collage sinon ça ne va pas ça ne va pas être la ville donc on se retrouve dans tout ce travail là où il y avait Christophe Giraud qui est paysagiste qui maintenant est plutôt à l'étranger et l'idée c'était concentration densité maximale pour libérer complètement l'espace central et avoir le maximum de jardins à l'époque c'était un des premiers macro-lots donc où on avait dit ambiance de milieu je reviens un peu à cette macro microsphère de Sloterdijk milieu milieu climatique le paysage du sud vers le nord doit accompagner on doit avoir une masse paysagère où l'air frais pourra monter et puis récupération des eaux de pluie et promenade avec les petits bassins tout ça à partir du moment où c'est quand même validé dans le cadre d'un concours et où c'est expliqué c'est des idées qu'on a pu mener à bien avec le promoteur et là je salue comment dire le montage parce que je pense que c'est on le teste toutes nos agences toutes les agences le testent chaque matin c'est la question de la confiance entre un maître d'ouvrage et un architecte et là on était avec Vinci ensemblier complet de l'ensemble du macro-lots y compris constructeur d'un immeuble et ça on était vraiment soudés pour l'aventure la plus réussie qui soit et je pense que ça participe énormément de la réussite donc là vous voyez le bâtiment premier plan qui est le nôtre il n'est pas terminé en rez-de-chaussée c'est ce qui fait que vous avez des parties remplies et on va aborder un deuxième point qui me semble être un plus si on joue ce jeu de se dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'est-ce qui s'est fait un des plus c'est la question de la logia donc là on a fait on était pourtant dans une situation je le redis avec des budgets serrés une entreprise générale qui n'est pas là pour faire de l'architecture qui est quand même là pour être rentable voire faire de la marge et on était en période c'était 2009-2010 donc c'est quand même la période de la crise les logements avaient été tous vendus et donc on a travaillé avec l'entreprise sur ces logias par prototype mais prototype pour le coup pas ceux que vous allez voir après dans la conférence prototype plus conventionnel mais qui reste quand même pour l'entreprise un travail de prototypage c'est-à-dire ils amènent des pièces qu'on fait refaire 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 pour arriver à cette logia qui est donc un principe d'espace qui fait la partie basse fait garde-corps la partie haute c'est basé sur un système de NACO qui donc s'ouvre s'ouvre en partie demi-saison si on veut pour avoir de l'air frais on a la partie la façade est complètement constituée mais on a l'air qui passe ou je crois qu'elle n'y est pas là sur ce diaporama ici où on peut ouvrir la totalité la partie haute s'ouvre en totalité et on a vraiment la vue complète vers Meudon et vers l'île Seguin voilà le challenge ça a été aussi le bois parce que la façade bois nous avons financé les essais au bois par exemple c'est fait par l'agence c'est pris en charge par l'agence je pense que c'est bien que ce soir on dise à quel moment la question financière se pose et voilà donc un exemple de l'Odja je ne sais pas si tu as l'idée de ces Lodja elle est assez simple elle est assez une reprise d'architecture traditionnelle bien connue qui est que le jardin d'hiver permet d'améliorer les performances du bâtiment pendant la période froide en minimisant les déperditions on était dans le cadre d'un projet qui visait un objectif assez modeste au niveau énergétique puisque c'était on était en RT2005 moins 5% demandée par la SEM et c'était le début de l'intégration des questions de performance énergétique et on a eu le sentiment de déjà beaucoup faire avancer les choses en proposant une isolation par l'extérieur et finalement le bâtiment et au bout du compte au concours on visait RT2005 moins 20% et finalement après réalisation il est à RT2005 moins 10% donc ça a été une espèce de médiation entre nos objectifs qui nous paraissaient atteignables et puis ceux que l'entreprise a su mettre en oeuvre alors ces loggias elles apportent ce confort en plus elles demandent en revanche une intervention des gens pour pouvoir ventiler pour éviter les surchauffes elles agrandissent le logement intérieur et globalement puisqu'on était là sur une grande façade sud elles viennent compenser d'une manière assez efficace beaucoup de déperditions du bâtiment sachant que à l'époque où on a fait les calculs pour le projet on n'était pas capables d'intégrer ce dispositif-là dans les moteurs de calcul du CSTB alors on a souhaité continuer sur le sujet et donc on l'a aussi poursuivi sur une autre opération bon ok donc Amplia qui est une opération en chantier dans la ZAC de Lyon Confluence donc là l'évolution majeure c'est qu'on a vous voyez donc le bâtiment ce soir vous n'avez vu que des vues en axonométrie il n'y a pas eu de plan traditionnel on a oui la question majeure c'est qu'on a toujours des appartements traversant mais on a sorti les coursifs de distribution à l'arrière donc c'est quand même un principe qui a eu du mal à passer dans les mentalités françaises dans les années 70 on ne voulait pas en entendre parler aujourd'hui je crois que c'est quelque chose qui a été très vite compris et accepté par le maître d'ouvrage le maître d'ouvrage c'est un tandem vraiment vinci et donc ils ont tout de suite compris qu'on allait avoir des logements traversants et qu'on allait pouvoir avoir un rapport à l'extérieur qui était aussi très différent et sûrement meilleur les loggias étant côté est cette fois-ci le bâtiment est orienté est-ouest et on fait face c'est sur la grande façade et on fait face vraiment au mont du Lyonnais de l'autre côté alors là l'évolution elle joue sur des choses comment dire soit le PLU là par exemple on a la possibilité d'ouvrir voilà la photo on a la possibilité de les déplier sur l'extérieur ce qui n'était pas possible à Boulogne donc on a fait des variantes là-dessus le principe il est le même l'enjeu c'est que la façade du fond n'est pas en bois mais là on a tenu parce que c'est un sujet qui nous tient aussi à coeur depuis longtemps à aborder la question de la terre puisqu'on est quand même dans la région lyonnaise terre de Pizé et donc là on a financé les essais cette fois-ci non pas pour le bois mais pour la terre sachant qu'elle était dans une situation confort la terre ne doit surtout pas avoir les pieds dans le sol là on est en étage elle doit être abritée et là elle est protégée par la loggia donc on a plutôt financé des essais à l'arrachement des essais au gel parce que quand même c'est un climat rue de l'hiver et on arrive à ce travail qui se termine actuellement alors avant de passer au chapitre d'après je voulais conclure un point parce que je m'étais promise de vous faire les plus et les moins c'est que dans ces opérations de logement et je sais que mes confrères sont dans le même cas que nous il y a un sujet qui est tabou qu'on n'aborde jamais c'est l'argent qu'on passe dans le sous-sol et les cinq niveaux de logement de parking ou six niveaux de parking moyennant par mois moulé qu'on fait parfois donc ça c'est un sujet en recherche et développement qui pour nous est perte sèche vous imaginez bien que quand on a mis tout l'investissement qu'on peut mettre sur la question spatiale de la loggia sur le confort de l'appartement sur la mise au point technique se dire que tenir les budgets offrir plus en super structure et avoir une telle déperdition parce que ça n'est jamais remis en question et même dans des villes écologiques pour lesquelles de partie écologique pour lesquelles on travaille ça n'est pas un sujet on se doit d'avoir 200 voitures en sous-sol dans des sites industriels excessivement pollués je pense que dans une confrère R&D ça reste un sujet sur lequel il faut qu'on échange parce qu'on a des enjeux financiers qui sont totalement inversés sur ce bâtiment pour terminer la partie habité la prospective qui est mise en place actuellement conjointement avec le maître d'ouvrage est justement pour nous une question extrêmement importante qui est la partie de la pédagogie que l'on doit faire pour pouvoir passer à ces nouveaux types de bâtiments donc ce sont des appartements traversants avec possibilité de ventilation naturelle pendant les nuits chaudes d'été mais qui sinon sont chauffés uniquement par un dispositif de pompe à chaleur sur air avec récupération d'énergie sur l'air extrait et qui donc vont avoir un comportement un peu différent des bâtiments que l'on connaît aujourd'hui aujourd'hui en fait qu'est-ce qui se passe on se rend compte nous avec les usagers beaucoup avec nous-mêmes en tant qu'usagers c'est qu'on a beaucoup des appris du bon sens paysan qui permettait d'avoir le réflexe naturel l'été de fermer les volets et l'hiver de les ouvrir pour récupérer du soleil moi je cite souvent cette anecdote qui m'a beaucoup appris d'un jour d'été caniculaire où j'étais en Ardèche dans ma famille ma vieille tante me dit tu dis aimes bien les volets fermés petit et j'ai compris pourquoi c'était assez évident parce que j'avais toujours vu faire le soir même j'avais mon fils au téléphone qui était à Paris et qui me dit papa il fait vraiment trop chaud j'ai tout ouvert donc voilà on a un vrai problème de transmission au niveau des générations sur ces questions là donc on fait un travail avec les maîtres d'ouvrage pour expliquer comment ça va fonctionner sachant qu'on s'attend tous effectivement et ça il faut il faut bien en être conscient certains dysfonctionnements dans le temps de mise au point parce que avant qu'un bateau comme ça ça tourne bien il y a bien une année d'essai et donc le plug and play prêt à utiliser et à consommer n'est pas si évident dans l'avenir sur des bâtiments de ce type là et donc il faut y être très attentif voilà donc on vient de passer on a fait les campus on a fait la liaison recherche et pratique là on est plus sur des objets architecturaux avec l'habitat la loggia les systèmes de contrôle des ambiances sur des dispositifs spatiaux et on voulait finir cette présentation on a aussi pardon sur des tests sur les matériaux et sur les systèmes constructifs on voulait finir avec une méthode qu'on utilise maintenant de plus en plus qui est vraiment notre souhait et qui est en train de changer assez radicalement notre manière de travailler mais depuis un moment déjà c'est la question de l'expérimentation qui nous permet de tester des dispositifs spatiaux en vraie grandeur et après plusieurs expériences dont certaines qu'on va vous montrer là on se rend compte moi je crois pouvoir être capable de dire qu'aujourd'hui l'expérimentation est aussi indispensable à l'architecture qu'elle est à la médecine si on considère que l'architecte est un peu le médecin de l'espace et s'occupe des corps de ce qui se passe autour des corps et qu'il est chargé de faire que le milieu et les espaces et ce qui entoure nos vies soient le plus confortable le plus facile à utiliser en même temps le plus émouvant le plus évocateur au niveau symbolique il y a forcément un travail de relation au corps de relation à la matière réelle que nous ne pouvons pas aborder à travers les images à travers les simulations et à travers le dessin je parlais tout à l'heure du devoir que nous avons ou en tout cas peut-être la chance que nous avons de devoir augmenter la taille de nos cerveaux c'est précisément là que ça se passe c'est à dire cette nécessité de multiplier nos outils des gens comme Piano nous l'ont montré il y a déjà un moment mais que ça pour moi ce qui est hyper important c'est que ça passe dans les mœurs et que les architectes deviennent des vrais experts des vrais spécialistes de ça auprès des gens qui en ont besoin et c'est là que se tisse la relation de respect et de confiance dont on a tous besoin pour réussir ce grand changement qui est en cours et où parfois on se pose la question de savoir si on ne va pas passer à côté alors ça a commencé très tôt pour nous cette confrontation à l'expérimentation en matière et aux matériaux pour moi ça a commencé à Mayotte en 82 quand il s'agissait dans un pays qui n'avait rien pour construire de fabriquer des briques en terre pour pouvoir faire des logements et pour Florence je crois que c'était aussi à Mayotte que ça s'est traduit plus du côté de l'aménagement de villages et du fait d'amener une borne fontaine à un endroit où on allait chercher l'eau à la rivière et de voir les transformations que ces petites interventions-là provoquaient dans la vie dans le bonheur des gens ou même dans la vie quotidienne ça a été très très marquant et ce qu'on essaie de rechercher dans l'architecture tous les jours c'est ces événements-là c'est cette qualité-là d'intervention sur l'espace alors il y a eu d'autres expérimentations aussi qu'on a menées par exemple en 88 on a réalisé cette maison au salon Habité 88 on l'a construite en 9 jours avec des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble on l'a détruite en 3 et c'était un bâtiment qui bâtiment exposition qui voulait préfigurer ce que les maisons d'aujourd'hui donc pourraient être les idées étaient déjà en place de tout ce qu'on développe d'ailleurs dans tous nos projets des espaces fermés plutôt des grottes pour des espaces intimes très lourds massifs en complémentaire avec des espaces très transparents très ouverts pour les espaces d'échange et de vie notamment collective une attention très particulière à justement au maintien du confort et puis au branchement avec les systèmes de domotique vis-à-vis de l'extérieur et puis au niveau du fonctionnement même du corps de l'organisme qui est l'habitat cette idée que j'aime bien retrouver dans un dessin de 1988 qui dit avec les problématiques énergétiques que l'on connaîtra puisqu'en 1988 ce n'était pas si évident il faudra bien faire feu de tout bois que ce soit de la terre que ce soit du vent que ce soit du soleil sans servir le plus intelligemment possible comme d'ailleurs toutes les architectures ou les sociétés traditionnelles l'ont toujours fait c'est peut-être qu'on l'a un peu oublié à un moment donné et que nous avons à le réinventer d'une manière très contemporaine avec des avancées technologiques certaines mais qui sont pour nous dans l'essence même ancrées dans cette tradition et dans cette intelligence humaine le dernier point qui était très important qui était déjà en place aussi en 1988 c'était cette idée que dans la fabrication même de l'objet il fallait forcément aussi diversifier les modes constructifs les savoir-faire et notre travail serait plutôt sur la question de la complémentarité et de l'assemblage c'est-à-dire comment on pouvait faire fonctionner ensemble des technologies très précises comme celle de l'aviation avec des technologies très frustres comme celle de la maçonnerie ou de la maçonnerie de terre c'est Louis Kahn qui disait que l'architecte doit passer finalement pratiquement toute son énergie uniquement sur la question du joint et du raccord donc on a on va vous montrer quelques expérimentations comment ça se traduit pour nous dans notre pratique et comment ça vient s'inscrire dans cette question de la recherche et développement pour des architectes le premier bâtiment qu'on a construit qui était dédié à ça ce sont les grands ateliers donc on a déjà eu l'occasion je pense d'en parler c'est un lieu qui est dédié à l'expérimentation pour apprendre pour les étudiants en architecture en ingénierie et puis des écoles d'art de la région Rhône-Alpes mais aujourd'hui beaucoup plus largement aussi de toute la France et qui permet à justement ces étudiants avec leurs enseignants de tester des dispositifs en grande dimension ça a permis par exemple je fais un rappel aux étudiants qui ont fait le Solar Decathlon 2010 et ceux qui sont en train de faire celui de 2012 de réaliser le prototype et là il y a eu une évolution très forte dans l'activité des grands ateliers c'est que on est passé d'expérimentation qui était pédagogique à une expérimentation qui était vraiment productive puisque c'est une vraie maison avec tout son fonctionnement et habitable mais c'est un bâtiment qui on l'avait pensé comme tel était aussi capable de subir d'être lui-même support d'expérimentation la grande façade sud de la grande halle était prévue avec des dispositifs de panneaux qu'on pouvait démonter pour pouvoir tester des dispositifs de façade sachant que ça c'est un concours qu'on a gagné en 2000 en 99 il était clair à cette période que la question des enveloppes la question des façades serait au coeur de tous les travaux qu'on devrait mener et là on a des exemples de travaux qui ont été faits suite à un concours organisé par les grands ateliers des jeunes architectes qui développaient des dispositifs de façade soit végétal soit des systèmes à concentrateur d'énergie mais cet outil là il nous a aussi permis en venant en tant que professionnel de tout à coup répondre à des commandes et à des des supports de projets complètement différents et pouvant se développer à travers une expérimentation ça a été le cas d'un travail de recherche qu'on a fait pour la RATP pour capoter les stations de métro en fait le métro a plus de 100 ans maintenant il est assez bien construit il a bien tenu pendant 100 ans mais il commence à franchement fissurer et il y a des vraies problématiques d'infiltration et beaucoup d'endroits les les voûtes avec les les carrelages sont fissurés et plein de 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 fuites qui sont assez disgracieuses donc le la RATP souhaitait mettre au point un dispositif de capotage étanche qui puisse venir facilement se mettre en oeuvre drainer proposer un aspect nouveau des des stations et en même temps drainer l'eau qui pourrait filtrer à travers les voûtes donc on a fait une étude pour la RATP sur les différents matériaux qui nous permettaient de faire ça les capotages avaient déjà été testés dans les années 70 mais pas forcément avec beaucoup de succès notamment les capotages métalliques et on s'est orienté sur une solution qui utiliserait à la fois du coriant dans les parties basses où on avait besoin d'un matériau très résistant et très massif et très solide résistant au choc et puis un matériau très léger pour faire la partie supérieure de la voûte qui aurait été là du polycarbonate très facile à poser en grande dimension sachant qu'entre ce côté-là et ce côté-là qui sont chacun un quai il y a une rame de métro qui passe à peu près toutes les 5 minutes donc c'était à la fois un travail sur un système constructif sur un aspect esthétique et sur une énorme problématique de mise en oeuvre et on avait proposé à la RATP que pour pouvoir tester si ce à quoi on aboutirait était intéressant et fonctionnel il n'y avait rien de mieux que de le faire en vrai et de le tester pour vérifier notamment si tous les temps de montage qu'on avait imaginé sur le papier étaient respectables dans la réalité donc aux grands ateliers qu'on a loués pour l'opération pendant deux semaines on a construit un morceau de voûte du métro en bois pour figurer la maçonnerie et puis on est venu construire le dispositif que l'on avait imaginé produit d'une part par des des artisans spécialistes du du Corian la société image qui est à Lyon et par une équipe de de jeunes architectes fraîchement émoulus de l'école qui avaient une relation l'expérimentation assez évidente et qui savaient donc à la fois concevoir et fabriquer et poser et on a vécu ces moments assez intéressants qui étaient d'avoir fait toutes les études sur l'ordinateur de comment on allait construire cet objet en 3D et de le réaliser et d'avoir la confrontation exacte entre ces deux moments-là direct from file to factory alors un dernier projet c'est celui du musée du cristal pour lequel on est allé assez loin aussi sur la question de l'expérimentation donc le musée du cristal Saint Louis c'est un musée privé qu'on a fait pour Hermès international en fait on avait travaillé avec eux pour pour leur patrimoine industriel c'est une maison qui est très attachée vous le savez au savoir-faire et donc en termes d'architecture ils sont très attachés à la tradition des matériaux et à ancrer vraiment leurs usines surtout celles qui y rénovent dans une question un peu de tradition modernité et donc on avait donc travaillé pour eux en Rhône-Alpes et donc là ils nous ont appelé voilà une partie de l'usine et ils nous ont dit ils avaient eu des propositions pour faire leur musée sur place à Saint-Louis-les-Bitch donc dans les Vosges Jean-Louis Dumas ne tenait absolument pas à ce que le musée de Saint-Louis soit un XCM showroom dans Paris et donc il considérait que voir sa collection privée ça se méritait et donc il voulait que ça se fasse dans l'usine ils avaient eu des propositions dans des petits bâtiments et ils n'avaient pas été satisfaits donc en fait c'est une commande directe on est arrivé on a visité l'usine et on leur a dit ben écoutez il y a un endroit qui n'est pas occupé par l'usine là vous voyez il y a les fours au milieu mais il y a une partie où il n'y a pas de fours qui sont des anciennes caves grottes galeries dans lesquelles on faisait avant le cristal et qui étaient complètement abandonnées donc on a dit écoutez on ne voit qu'une idée majeure parce qu'il y a quand même un enjeu sur la vente du cristal l'économie du cristal le parcours culturel parce qu'on est dans une région où il y a d'autres musées il y a Baccarat il y a vraiment un enjeu économique sur la question du cristal en France donc on pense que si les gens viennent visiter l'usine il faut qu'il y ait le musée en même temps et c'est un parcours complet donc on a proposé à ce que le musée s'installe comme un Lego c'est un système en bois vertical qui est censé comme ça et qui a cette idée qui pourrait partir si jamais on en a besoin de la place parce que dans le système industriel la place compte énormément donc c'est quand même le système industriel qui prime néanmoins aujourd'hui je ne pense pas qu'ils y vont démonter le musée mais vous le verrez il est monté donc comme ça c'est un assemblage de bois et on est parti sur le concept de l'étagère où on tourne comme ça c'est une loupe une rampe qui tourne qu'on aborde une fois par l'intérieur une fois par l'extérieur et on a perpétuellement ce jeu de vitrine et de ce jeu de vitrine de transparence de part et d'autre quand on fait la promenade spatiale c'était vraiment une promenade spatiale alors elle nous était venue d'une image qui est plus loin là voilà on était venu de celle-ci cette image où ils avaient surtout une autre table où Jean-Louis Dumas mettait vraiment tout l'empilage comme ça en vrac de toute leur collection et donc on s'était dit il faut qu'on arrive à recréer comme ça une sorte d'empilement des objets donc on a travaillé avec Philippe Délis en scénographie et on a mis au point un principe architectural très simple qui est que tout est donné à l'œil pour regarder l'objet en cristal et nous on s'est chargé d'être le plus lisse possible sans détails sans rien les détails sont totalement invisibles pour qu'on puisse avoir le bois très brut et tout pour le cristal l'opposé complet si vous connaissez un peu le sujet de ce qu'a pu faire par exemple Philippe Stark pour Baccarat place des Etats-Unis où il a fait un jeu de miroir dans lequel le cristal continue à se refléter là on est plutôt sur une opposition très franche entre le matériau très brut et l'objet qui est là pour être désiré donc ça c'est un travail plus traditionnel je dirais qui a été mené le mise au point graphique avec Philippe Délis tout ce travail sur les vitrines de sortir de la taille de la taille de la technicité un travail graphique c'est des musées particuliers parce qu'on n'est pas dans des musées nationaux on n'est pas dans des écomusées donc on est dans des musées privés qui revendiquent et ça je trouve ça assez intéressant comment dire une question financière un enjeu politique économique et en même temps qui croise avec la question culturelle et alors à partir de là il y a eu tout d'un coup un travail fondamental sur la question du test de comment on allait tester la lumière on était dans un budget excessivement serré et tester cette lumière bien avant qu'on passe à la construction du projet et là on a imaginé avec Pascal qu'on allait une fois de plus revenir aux grands ateliers et fabriquer ce prototype alors l'idée c'était de ne pas fabriquer tout le musée aux grands ateliers parce qu'il fallait le faire plutôt à Saint-Louis mais d'en fabriquer un bout et c'est quelque chose qui a été assez facile à défendre vis-à-vis des gendarmes puisque quand ils font un sac ils font toujours un prototype donc fabriquer un morceau du musée pour vérifier si toutes les hypothèses qui ont été avancées fonctionnent et puis la matérialité fonctionne puisqu'il s'agissait de décider si le bois était le bon bois si le mélèze était bien le bois le plus approprié si les modes d'assemblage qui se voulaient sans détail seraient cohérents si l'espace et l'appréhension au niveau de la distance ça fonctionnait si les vitrages que l'on mettait ne faisaient pas trop de reflets et surtout aussi si la lumière qu'on allait mettre en évidence le cristal fonctionnait donc on a construit on a reloué les grands ateliers on a reconstruit cette grosse étagère finalement on l'a mis en caisse et puis on l'a remonté sur site à Saint-Louis-les-Bitch et là on a mis en scène toute la partie électrique éclairage dans le site même pour avoir le vrai rapport de la lumière et des matériaux avec l'usine existante et on a présenté ce prototype à toutes les personnes qui étaient concernées par l'opération aussi bien des gens de Saint-Louis que des gens de chez Hermès et ça a été quelque chose de très intéressant parce que on a tout validé sur le prototype sauf une chose qui ne marchait pas du tout mais alors pas du tout c'était l'éclairage c'est à dire que voilà l'idée qu'on avait eue c'était ça c'est d'avoir un objet très en lumière un objet emblématique et autour de lui un nuage alors qu'il n'est pas très fourni là mais un nuage d'objet qui serait juste illuminé par quelques petites leds comme des bougies sur le papier tout le monde trouvait ça extrêmement intéressant et s'attendait à ce que ça fonctionne il n'y avait aucune objection mais quand on a tous été devant l'objet ça ne marchait pas du tout on ne voyait pas les beaux vases de chez Dôme on voyait trop cet objet là donc on a validé le bois on a validé les assemblages on a validé les proportions mais on on nous a demandé assez justement d'ailleurs de retravailler complètement la question de l'éclairage et c'est là qu'on est obligé de repartir sur les bases du projet et retourner par exemple notamment dans le dans le grenier de Saint-Louis et où pour s'apercevoir quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu au départ que ces objets sont magnifiques parce qu'ils sont éclairés par derrière et pas parce qu'on a de la lumière dessus parce que la lumière vient faire chanter le cristal à travers la matière et donc on s'est servi du prototype pour retester les dispositifs qu'on a inventé un dispositif complètement différent de celui qu'on avait imaginé au départ voilà donc ça c'est la vision de base les objets tout cru à la lumière du jour vous voyez mon reflet dans la glace mais c'est ce qu'on a sans rien remet le fluo et tac voilà les objets qui sortent sur le fond fluo donc l'idée du rétro-éclairage était ensuite complété par des dispositifs d'éclairage localisés voilà et c'est comme ça que finalement a été mis au point le dispositif général qui est maintenant visible à Saint-Louis et qui met en oeuvre qui met en lumière toute cette collection qui date maintenant de 1586 et qui est alimentée chaque année voilà on arrive au terme de cette présentation ce qu'on a essayé de faire c'est de montrer c'est assez modeste puisque c'est ça pourrait aller encore beaucoup plus loin dans des dispositifs plus scientifiques j'ai oublié par exemple de mentionner que le bâtiment Amplia fait l'objet d'une étude pré-batt donc c'est quelque chose qui se fait aussi ce travail de recherche et développement qui se fait aussi en liaison avec des organismes scientifiques comme le CSTB ou comme l'ADEME mais ce qui est important pour nous ce soir c'était d'essayer de vous montrer comment on peut s'approprier tout en restant tout en restant dans le champ de l'architecture ces notions qui sont assez externes encore à l'architecture en mélangeant ce qui se fait dans le domaine de l'industrie ce qui se fait dans le domaine de la fabrication d'objets de haute technologie ou qui se fait dans des milieux extrêmement traditionnels je pense que l'architecture est un lieu où justement cette synthèse peut avoir lieu et doit avoir lieu pour justement tous les changements dont on a parlé et qui nous attendent pour demain alors on voulait conclure sur sur la recherche finalisée un petit mot sur la question de la recherche finalisée sur laquelle on a ouvert en introduction on se disait qu'en conclusion finalement en parlant de recherche finalisée on parlait peut-être de prospective en marchant c'est un terme qu'utilisaient des chercheurs de l'INRA dans un article qu'ils ont publié en 2002 et je voulais vous transmettre en conclusion un schéma qu'ils ont imaginé pour expliquer les difficultés de la recherche finalisée et donc ce schéma il illustre cette idée de prospective en marchant et ils l'ont intitulé le lampadaire la prospective et la veille alors le lampadaire la prospective et la veille ça veut dire quoi ils ont fait trois schémas schéma 1 on voit le lampadaire situé dans un endroit habituel et là ils disent quand on commence on cherche là où on voit clair puis chez Amiabé il y a deux lampadaires qui sont situés au même endroit côte à côte et là ils disent on a augmenté le nombre de lampadaires et puis chez Amiabé ils disent finalement vous allez voir il n'y a plus qu'un seul lampadaire mais il est tourné dans une nouvelle direction et c'est peut-être là qu'on éclaire des zones où l'on a de bonnes raisons de vouloir approfondir ou de veiller voilà merci pour votre part merci 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 merci